Parlons de la culture, TikTok m'a fait acheter ça. Alors on est complètement rentré dans une nouvelle ère du shopping. Il est vraiment loin, loin le temps où entraîner dans les centres commerciaux en rêvant d'acheter un petit Starbucks. Maintenant tout ça a été remplacé par un marché numérique, accessible depuis notre lit, depuis notre travail, même aux toilettes. Désolée, c'est un peu dégoûtant, mais on est dans une époque étrange, non ? Et si vous aurez TikTok, souvent ce que vous allez pouvoir voir c'est tous les produits que TikTok m'a fait acheter, et autant vous dire que je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas. TikTok m'a fait acheter ça. TikTok m'a fait acheter ça. Et même auprès de vos proches dans la vie, je suis sûre qu'au moins une personne de votre entourage a été affectée par ce sujet. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de s'intéresser à la psychologie du désir de TikTok m'a fait acheter ça. Et qu'est-ce que ça dit sur notre autonomie individuelle, tant que consommateur et même juste personne sur les réseaux sociaux ? Je finirai quand même cette vidéo en vous disant quelles sont les petites astuces que vous pouvez mettre en place pour commencer à vous désinfluencer. Alors pourquoi des hashtags comme TikTok m'a fait acheter ça deviennent langage courant ? Et bien tout simplement parce que TikTok, et d'ailleurs les réseaux sociaux plus largement, agissent comme une drogue sur votre cerveau. J'ose même dire comme de la cocaïne. Par exemple, il y a le principe de renforcement intermittent, où en fait vous allez recevoir de manière irrégulière des récompenses pour votre cerveau, donc de dopamine. C'est-à-dire quand vous scrollez, en fait vous allez soit recevoir beaucoup de plaisir, et recevoir exactement les vidéos que vous voulez, soit pendant des périodes de temps quand même assez longues, vous n'allez rien avoir, que du contenu un peu nul qui ne vous convient pas du tout. C'est une relation un peu ambiguë, comme pour trouver par exemple au casino, à la machine à sous, vous allez gagner, mais par contre après vous allez tout perdre. Et donc tout ça renforce vraiment votre désir. Donc on est emprisonné dans un cycle addictif, on se retrouve à scroler en se demandant quand est-ce qu'on tombera sur la prochaine vidéo qui va nous faire pleurer de rire, la prochaine vidéo avec le petit chien trop mignon, et enfin évidemment le prochain produit qui changera notre vie. Et à vrai dire, il y a plein de choses encore à mentionner. Pour commencer, il y a énormément de marketing maintenant qui se fait sur les réseaux sociaux, chose qui n'était pas coutume avant, et aujourd'hui monnaie courante. Mais il y a aussi le fait que l'humain est une créature sociale, car l'homme et son cerveau par exemple apprennent grâce aux neurones miroirs, donc avec des processus d'apprentissage par limitation. Et donc nous avons besoin de nous sentir connectés aux autres, et d'avoir ce sentiment de communauté. Mais le problème qu'on retrouve de nos jours, c'est qu'il y a énormément un sentiment d'isolement. Donc ça, ça peut s'expliquer par l'apparition des réseaux sociaux, et globalement juste de l'ère numérique, mais en plus de ça, ces dernières années, on a eu le coronavirus qui nous a poussés à nous reclure, et donc de se retrouver seul avec soi-même pendant par exemple les périodes de confinement. Mais en plus de ça, plus globalement, aujourd'hui, il y a un manque du troisième espace. Alors qu'est-ce que c'est que le troisième espace ? Eh bien l'homme est connu pour avoir son lieu de travail, son premier espace, deuxième espace sa maison, et le troisième espace étant le moment où il est dehors avec ses amis, à donc socialiser. Eh bien aujourd'hui, ça commence à diminuer, il y a beaucoup moins, donc ce moment où on est dehors, au bord de l'eau, en train de pêcher avec ses camarades, il y a beaucoup plus de sociabilisation qui est maintenant faite sur les réseaux sociaux, directement par le biais de ces derniers. Et donc maintenant, pour se faire des amis, nous allons beaucoup moins chercher les connexions dans des bars, dans des clubs, dans des musées ou dans des lieux publics, nous allons plutôt nous référer à des réseaux sociaux comme TikTok, Reddit, Facebook, pour créer du lien avec d'autres individus. Maintenant, passons sur la thématique des objets matériels qui ont pour autant toujours été une partie de notre culture. Les objets sont souvent un moyen de s'exprimer, de communiquer un peu sur notre histoire personnelle. Et ces dernières années, il y a eu un réel changement dans la culture de l'objet. Avant, la culture de l'objet se faisait par la culture dont nous étions entourés, c'est-à-dire que si dans ma famille, on était des pêcheurs, eh bien, naturellement, j'allais avoir toute la panoplie de pêche, les cannes à pêche, les hameçons, les appâts. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, on a vraiment évolué vers un culte de l'objet qui va dicter notre culture. Donc, par exemple, je me suis acheté un kit complet de crochet alors que je n'ai jamais été exposée à la couture auparavant. Et après avoir fait l'achat de ce kit de crochet, ça fait partie maintenant de qui je suis et de ma culture personnelle. Et donc, en fait, c'est là où j'ai envie d'en venir. C'est que je trouve que TikTok et donc les réseaux sociaux nous retirent un peu notre autonomie dans l'achat. On n'a plus ce sens distinct au niveau de la décision de ce que nous laissons rentrer dans notre vie. Nous sommes constamment influencés. Et donc, on peut voir ces petites vidéos, comme je vous l'ai dit avec le hashtag TikTok m'a fait acheter ça, c'est maintenant devenu du divertissement. Et au lieu de juste être diverti par l'objet en lui-même, maintenant, juste on ressent ce sentiment énergisant de recevoir la commande. Tu commandes directement, tu es livré le lendemain et il y a cette excitation de j'ai reçu mon colis. Non seulement l'objet en lui-même est divertissant, mais tout le processus d'achat depuis le clic de la commande est aussi une partie du divertissement en lui-même. Et donc, notre place dans tout ça. Personnellement, je trouve qu'on perd énormément d'autonomie, comme je vous l'ai dit, et qu'on agit beaucoup plus selon les caprices et les modes et les changements de l'algorithme. Alors, évidemment, ça ne s'applique pas à tout. Je sais que selon les facteurs socio-économiques, tout le monde ne peut pas clairement suivre ses traînes. Mais je trouve qu'aussi, on devrait se donner plus de crédit pour parfois juste réfléchir et se dire, ouais, j'en ai vraiment pas besoin. Et tout n'est pas tout blanc ou tout noir, car nous avons quand même un impact sur la création et la production de ces objets. Et il faut clairement le dire, la demande impacte la production. Donc, nous avons évidemment aussi une part de responsabilité là-dedans. Et je ne suis pas du tout en train de dire que nous avons totalement perdu notre autonomie ou que nous ne pouvons plus rien y faire. Et donc, cette reconquête de l'autonomie se fait en partie grâce à la désinfluence. Donc, en gros, s'influencer à ne pas être influencé. Donc, ce nouveau gadget pour nettoyer ton intérieur, peut-être qu'il est super cool, il a l'air sympa. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va juste s'accumuler encore dans les petits gadgets du quotidien pour le nettoyage ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, justement, tu ne vas utiliser qu'une seule fois ? Et après, tu reviendras sûrement à ton aspirateur classique ou ton éponge classique. Et vraiment, moi, ce qui marche pour que je ne m'influence pas, c'est de me dire déjà de combien de fois je vais l'utiliser réellement, combien de fois je vais penser à l'utiliser, combien de fois je vais me rappeler qu'il existe. Mais en plus de ça, quand je vais déménager, dans quel état est-ce que je vais être quand je vais voir l'accumulation de gadgets dont fondamentalement je n'ai pas besoin parce qu'il y a un outil qui existe déjà depuis des centaines d'années qui fonctionne très bien. est-ce que je ne vais pas m'en vouloir ? Est-ce que je ne vais pas me détester intérieurement ? Ça, c'est un très bon petit moyen de relativiser et de ne pas acheter. Après, évidemment, je vous prends un exemple hyper classique. Je sais que ça ne s'applique pas forcément pour tout, mais commencez vraiment à vous poser des questions, à ne pas juste agir sous l'impulsion. Pensez aussi peut-être que cet achat, par exemple, qui équivaut à 20 euros, si vous ne l'utilisez pas sur le moment, vous pourrez sûrement l'utiliser à des choses qui vous rendront vraiment heureux, qui d'ailleurs participeront à votre détox des réseaux sociaux. Par exemple, sortir avec vos amis, vous faire un super restaurant, ou même peut-être c'est de l'argent que vous pouvez mettre dans votre poche. Et si vous faites ça à chaque fois que vous avez une envie d'acheter très impulsive, eh bien peut-être que vous aurez à la fin des super économies dans quelques années. Donc il y a plein de petites techniques comme ça que vous pouvez mettre en place pour vraiment vous retirer de ce monde qui vous influence et regarder ça avec un oeil beaucoup plus critique. Donc commencez à réfléchir à ça et à réfléchir à comment vous pouvez regagner cette autonomie dans la consommation et devenir quelqu'un qui peut le dire haut et fort, TikTok ne m'a pas fait acheter ça.